On est réalisé par cette intromésité, alors là aussi je pense qu'il ne peut pas être relativité, ce concept d'intromésité, déjà à l'époque de la présence, à l'époque de l'Obitave, on parlait déjà de cette surabondance, on juge toujours cette surabondance d'informations par rapport à la capacité que l'on a de l'absorber, j'en sais-t-il, effectivement, je ne vais pas citer les chiffres que vous connaissez comme moi, mais les volumétries d'informations ont pris une importance énorme depuis les deux années, et en même temps, c'est un peu paradoxal là aussi, on dit toujours trop d'informations qu'une information, mais ce brouillard d'informations à ce blabla international va peut-être aussi occasionner une difficulté à prévoir, à voir l'avenir, et aussi, ça c'est pas forcément nouveau, mais on va trouver sur le web, il y a aussi, évidemment, énormément d'informations, de désinformations, d'influences, on va vous parler de l'hier, et cette information va être disponible en tout lieu, en tout moment, enfin, de nombreux exemples récents, on n'a pas forcément les commenté, où l'information a été diffusée, mais surtout commentée en temps réel, enfin, si on le prend juste, c'est extrêmement égalisé en ce moment, l'affaire DSK, je ne vais évidemment pas me commencer sur le contenu de cette affaire, mais sur le traitement de cette affaire, il y a très peu de documents officiels, par l'affaire d'accusation, mais il y a une nuée de commentaires, d'indiculances, et de ce moment-là, selon le point de vue qu'il y a d'oeuvre, et avec ce qu'on appelle la diffusion virale, cette information qui se répand, comme ça, comme il faudrait les coudres, et qui peut faire le tour du globe en quelques années. Donc, un phénomène de mobilisation d'informations et de communication, et en même temps, il y a des contenus parfois hyper spécialisés, parfois closonés, avec difficultés à avoir une vue d'ensemble. Et on est donc bien dans un phénomène de surabundance. Alors, les économistes, de tout moment, la rareté, qu'on soit dans le domaine de l'eau, de l'énergie, la rareté, aujourd'hui, on trouve un progrès technique. Là, dans cette situation de surabundance, on est peut-être moins en situation de progrès technique, en termes de nouvelles technologies, le web 2.0, finalement, c'est pas tellement, il y a peu de nouvelles technologies, peut-être un part dans certains formats, mais ce sont plutôt une évolution de nouveaux usages. Et cette surabundance d'informations va favoriser de nouveaux usages de collègues, de diffusion et d'enrichissement d'informations. Et, là encore, là, je cite l'économiste Jerry Merrick-In, sur lequel nous sommes passés de l'âge de la propriété à l'âge de l'accès. Et c'est, selon Jerry Merrick-In, la notion d'accès se substitue à celle de propriété. On n'est plus à l'époque où on va thésauriser un des grands silos d'informations, mais on va avoir accès à de l'information multicanale. Que ce soit il y a des flux, il y a des réseaux sociaux, il y a des bases de données, on est dans l'âge de l'accès.